On chasse! On chasse! Je reçois avec nous un auteur et c'est M. Alex Saraf. Alex a écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'être humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, on vous pose la question. Est-ce que la vie est simple? Est-ce que ce sont nous, les humains, les gens, qui la rendent triste et compliquée? On va parler avec notre invité, ce cher auteur, Alex Saraf, dans quelques instants. Mais avant, comme toujours, on se dirige vers notre psychothérapeute. On est toujours heureux de la retrouver. Elle est thérapeute conjugale et familiale ainsi que psychothérapeute. Ça fait une couple de décennies, on pourrait dire comme ça. Elle est la fondatrice et directrice générale du Centre de thérapie pour couples et familles de l'Utaouais, CTCFO. Bonjour Julie Brousseau. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu en penses? La vie est simple. Ce sont nous qui la rendons triste et compliquée. Écoute, ce matin, ce midi, en fait, je vais prendre la position peut-être un peu comme la maman ours qui veut protéger un peu ses bébés ours. Donc, une professionnelle qui veut un peu protéger ses clients. Je me vois mal un peu dire à une maman qui a un enfant de 3 ans, qui a subi à peu près 10 opérations, qui a passé sur le bord de la mort, de lui dire, « Tu sais quoi, la vie est simple. C'est les gens qui la rendent triste et compliquée. » Je me vois mal dire à une personne qui a vécu l'inceste pendant un bout de temps, qui essaie de se faire une vie amoureuse, saine de lui dire, « Tu sais quoi, la vie est simple. C'est les gens qui la rendent triste et compliquée. » Puis là, je vois l'auteur qui est aussi psychopédagogue, qui enseigne la psychologie. Bonjour Alex Saraf. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci Julie. On va respirer, hein? Oui, bien sûr. Raconte-nous pourquoi tu as écrit ce sous-titre-là. Pourquoi tu fais allusion au fait que ce sont nous, les êtres humains, qui rendons la vie triste et compliquée. En fin de compte, ce sous-titre, « La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » C'est une citation, c'est une phrase qui a été écrite sur Internet et dite par une de mes anciennes connaissances. Puis moi, la façon que je le vois, puis elle aussi, d'après moi, c'est qu'il y a deux façons de voir ce sous-titre-là. Premièrement, ça se peut que ce soit nous autres qu'on rend notre propre vie plus difficile. Comment on peut se compliquer la vie parce qu'on peut saboter notre propre bonheur. Si on peut reconnaître ça, Julie, qu'on peut saboter notre propre bonheur, es-tu avec nous de ce côté-là? Oui, on a une certaine responsabilité de notre vie, c'est sûr, mais des fois, on n'est pas tous responsables à 100 %. Il y a des choses qui nous arrivent dont on n'est pas nécessairement, on n'a pas demandé pour le recevoir. Non, mais c'est ça. L'autre côté de la médaille, c'est que, comme je dis, le sous-titre, moi, la façon que je l'ai vu en premier, ce sont les gens qui la rendent prise de compliquée, ce sont les autres qui peuvent nous rendre la vie plus difficile. Moi, je l'ai vu plus de ce côté-là. Puis ensuite, il y a des gens qui ont vu l'autre côté de la médaille. Je me suis dit, il y a les deux aspects. Parce qu'on peut penser aux relations interpersonnelles qui sont compliquées, penser à la violence. Mettons que les adolescents, les adolescentes vivent. On sait que, d'après les études, un adolescent sur cinq vit de la violence dans sa relation de couple. Ça veut dire que 20 %, si on regarde dans les classes en ce moment, si papa, maman, vous regardez le cercle d'amis de vos enfants, un sur cinq, si votre enfant a dix amis, une dizaine, il y en a deux qui vivent de la violence en ce moment, Alex, c'est ce que tu nous dis. Oui, les études l'ont prouvé. Puis c'est un ou des types de violences parmi les six. Ça veut dire violences physiques, psychologiques, verbales, sexuelles, économiques, puis spirituelles. Donc, dans mon livre, j'en parle des six, puis je les décris. Donc, on sait maintenant que dans les... Ça a été même révélé par Jarsmer Roy, qui a écrit Hashtag Bitch. Lui, il a écrit la violence chez les adolescentes. Il dit que maintenant, il lui dit vraiment des insultes, en fin de compte, en lui parlant, en l'appelant plutôt que ma chérie, mais il dit les gros mots, là. Puis les filles, pour être cool, puis in, elles vont accepter cette violence-là. Ça, là, moi, je trouve ça... Ça me heurte. Ça me heurte. Moi, ça me heurte. Ça me fait exploser. Mais ça rethème aussi, là. Je voudrais pouvoir crier. Puis dans ton ouvrage, le titre, c'est « La psychologie pour apprécier l'être humain ». Donc, toi, dans ton rôle de psychopédagogue, tu es enseignant. Oui. Comment tu démystifies ça, la psychologie? Comment tu la définirais, là, si c'est un tweet, en quelque chose, là? Qu'est-ce que ta définition de la psychologie? Bien, la définition de la psychologie, c'est une étude, c'est-à-dire c'est une science qui étudie le comportement. Le comportement, c'est action ou réaction observable et mesurable. C'est dans le livre. On va répéter, juste pour être certain qu'on comprenne aussi bien que toi. Action ou réaction observable et mesurable d'un organisme, ça veut dire être humain ou animal, en relation avec son environnement. C'est la définition de psychologie en direct, là, dans le livre. Puis, un comportement, c'est-à-dire l'être humain, on va étudier ses comportements, c'est-à-dire ses gestes que l'on voit, que l'on peut calculer. Ou ses paroles aussi. Ou ses paroles, certains. Puis, on étudie aussi les processus mentaux, qui sont des réactions qui se passent dans la tête, qu'on ne voit pas. Julie, âge de la tête. Donc, toi aussi, tu reconnais que c'est une science. Donc, c'est une science. Ce n'est pas une pseudo-science. Non, non, c'est une science très sérieuse et très importante. Puis, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt complexe. Puis, c'est ce qui en fait, justement, qui rend ça intéressant et intriguant. Et justement, pour pouvoir en développer davantage, puis en parler davantage. Puis, cet ouvrage-là, ce livre-là, Alex, ça s'adresse à qui, quand tu as voulu, on pourrait dire, vulgariser la psychologie, ton espoir, ta vision des lecteurs, quelle est-elle? – Mais premièrement, si je reviens juste, si tu me permets, Julie, pour la psychologie, pour apprécier l'humain, ce qui est écrit, c'est la beauté de la mosaïque humaine, que chaque être humain est unique. C'est ça ce que je veux. Les gens qui le lisent, en fin de compte, c'est le grand public. Je voulais écrire un livre de vulgarisation pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde. C'est écrit dans un langage simple. C'est pour les parents, les enseignants, les adolescents. C'est sûr que je parle beaucoup des adolescents. Je leur enseigne aussi, mais je voulais aussi qu'il y a plusieurs thèmes, comme la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, etc., que ce soit bien vulgarisé, qu'on comprend la vie quotidienne, que les adolescents, qui sont des jeunes adultes aussi, je parle des adultes aussi, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, je voulais aussi mettre l'accent sur la mosaïque humaine, c'est-à-dire pour apprécier l'humain, c'est que chaque personne est unique, avec ses traits de personnalité, son caractère, son tempérament, ses caractéristiques physiques, psychologiques. Ses expériences de vie, ses expériences. Oui, ses expériences, puis ils vivent la différence aussi. Oui, c'est ça. Puis, moi, je lis dans la page 68, il y aurait entre 89,1 % et 93,4 % de la population qui présente une structure de personnalité névrotique. Alors, on est une société de névrosés. OK, vaut mieux en rire. Oui. Mais raconte-moi, là, donc, tous nos comportements qui sont en lien avec notre environnement, avec les autres, on risque aussi d'être face à face avec un autre névrosé. Oui, mais c'est ça. Puis, un observateur névrosé qui a une lentille névrosée. Non, mais c'est pas péjoratif de dire qu'on est tous un petit peu névrosés. C'est vrai, ça. Pourquoi c'est les gens? C'est là, peut-être, où je commence à comprendre ton sous-titre, parce qu'on le perçoit négativement. Mais c'est évocateur aussi, là, c'est provocateur. Mais on le perçoit négativement, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a trois structures de personnalité, névrotique, étalimé, borderline, puis psychotique. Mais là, névrotique, Freud a parlé de, Sigmund Freud, le grand psychanalyste, a parlé de la névrose. Puis la névrose, en fin de compte, c'est qu'on est tous un petit peu névrosés. Ça veut dire qu'on vit de l'anxiété pour une entrevue, par exemple. On peut vivre le stress au travail. C'est dans la névrose, c'est dans la névrose. Julie? Et aussi les troubles mentaux, là. Vas-y, vas-y. Vas-y, il y a les deux côtés, là, mais tu n'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental. Non, 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 c'est ça. C'est ça, vas-y, je t'écoute. Mais tu n'es pas obligé d'être névrosé pour avoir un trouble mental, mais quand tu as un trouble mental, est-ce que tu es toujours névrosé? Non. Non, non, non plus. Puis ce grand pourcentage de la population qui serait névrosé… On vit tous des expériences plus ou moins difficiles ou encore plus ou moins agréables. Puis oui, des fois, c'est difficile au point d'en être terriblement souffrant. Donc… Quand on est névrosé, est-ce qu'on est souffrant ou est-ce qu'on fait souffrir les autres? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. On est névrosé. Névrosé, donc, il y a un niveau d'anxiété qui est attaché à ça. Bien, parfois, ça peut être de l'anxiété. Parfois, ça peut être une colère qui est difficile à se sortir de ça. Ça, c'est une émotion avec laquelle on reste pris, dans le fond. Oui, Alex. Moi, je pense que soit qu'on souffre ou on fait souffrir l'autre. Mais il faut que ça… Pour qu'il y ait vraiment un trouble mental, il faut que ça entrave les relations interpersonnelles, professionnelles, amoureuses, amicales et studentines. Il faut qu'il y ait une détresse psychologique. Puis il faut qu'il y ait une souffrance cliniquement significative. On s'entend bien que les antisociaux, ils font souffrir les autres, mais ils ne souffrent pas. Donc, les antisociaux étant ceux qui n'ont pas besoin d'être nourris socialement par d'autres êtres humains? Eux autres, les antisociaux, il y en a deux types. En tout cas, il y a les sociopathes et les psychopathes. Puis, mettons, les sociopathes n'ont pas la culpabilité, n'ont pas de remords. Ils n'ont pas le jugement moral, ils ont le jugement situationnel. Les psychopathes, bien, on est psychopathes à la naissance. On est comme ça, là. C'est à la naissance, là. C'est à la naissance. Il n'y a rien que l'environnement, les parents. L'environnement aussi, c'est bio-psycho-social. Puis, habituellement, bien, ils commettent des délits. Les sociopathes, ils ont eu des expériences de vie pendant l'enfance. Mettons, à quatre ans, un viol, etc., un traumatisme. Puis, ils n'ont été pas capables de gérer ça. Puis, c'était un traumatisme. Puis, là, ils ont développé cette sociopathie-là. Mais c'est sûr qu'ils font souffrir l'autre. Mais est-ce qu'il aurait un structure de personnalité psychotique s'ils sont en déconnexion de la réalité? Ça serait ça. Sinon, ça serait borderline. En tout cas, il faut aussi être mystifié. Il y a juste, comme je l'écris dans mon livre, il y a seulement 1 % des gens qui sont schizophrènes, qui commettent des délits, des meurtres. Seulement 1 %. Puis, on en entend tellement parler. Oui, mais ils disent qu'il y a de l'annulation mentale. Mais c'est aussi pour justifier le fait qu'ils ont commis. Il faut vraiment que ça soit prouvé par le psychiatre qu'il y a eu vraiment une déconnexion au niveau psychotique, qui ont été complètement déconnectés de la réalité. Bon, mais écoutez, on va continuer à en parler. Ça va être comme ça pendant une heure. On a avec nous en studio Alex Saraf. On répète le titre de son ouvrage, « La psychologie pour apprécier l'humain ». Vous pouvez nous téléphoner, vous joindre à la conversation. 613-745-9450. Êtes-vous d'accord ou pas? La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste. De retour à On jase. Ici Julie Blecomo, toujours sur les ondes du NICFM 94.5. On jase de Psycho 101, la psychologie pour apprécier l'humain. On a appris déjà un tas de choses. Madame, Monsieur, que vous nous écoutiez à Castleman du Parlement, que vous soyez à Cornwall ou à Gatineau, j'ai une petite confidence à vous faire qui est écrite dans le livre de notre auteur invité. Vous êtes névrosée. Je suis névrosée. Névrosée, nous sommes névrosée. La majorité de la population, les passons à autre chose. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce que les différences entre la sympathie, l'empathie et la compassion? Alex Saraf. Alors, premièrement, l'empathie, c'est un terme scientifique. C'est un mode de traitement cognitif. Cognitif, ça veut dire intellectuel qui se passe dans la tête. Où je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Je me mets dans ses souliers quelques instants. Puis, je suis capable de comprendre ou j'essaie de comprendre au niveau de mes pensées. J'essaie de comprendre qu'est-ce que la personne peut ressentir, comment elle peut agir, qu'est-ce qu'elle pense. Donc, je me mets dans les souliers de l'autre. J'adopte sa perspective. Je mets mes lunettes comme si j'étais lui ou elle. Avec son parcours, son bagage. Ça, c'est l'empathie. Ça, c'est l'empathie. Ça peut aussi être un mouvement intuitif, dans le fond. Donc, ce n'est pas toujours rien que au niveau cognitif. Des fois, on se connecte à l'autre personne. Est-ce que ça serait l'osmose? Julie, comment tu ferais la distinction comme avec l'osmose? Des fois, on entend ça. C'est quoi ça? J'ai tendance à entrer en osmose avec l'autre. Je suis comme embarquée avec l'autre. L'autre a mal, j'ai mal. C'est peut-être un petit peu trop intense. Ça, c'est trop névrosé. Un petit peu trop intense. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on enseigne aux étudiants en psychologie ou ceux qui veulent faire cette profession-là. Mais l'empathie, c'est d'être capable de comprendre sans nécessairement se laisser aller à la même émotion que l'autre pendant que l'autre nous parle. Oui, c'est ça. Et de le vivre en même temps que l'autre. Mais ça nous permet de le comprendre, soit d'une façon intuitive ou cognitive, pour être capable de savoir, pas rien qu'à un niveau intellectuel, ce que l'autre vit. Ce que l'autre vit. C'est capable justement de l'aider et d'aller plus loin à travers ça. Ça, c'est intéressant. Ça peut être intuitif ou cognitif. D'accord. Puis maintenant, la sympathie, elle. C'est ça. Donc, l'empathie, les psychologues, les médecins sont empathiques. La sympathie, c'est ce que tu évoquais, Julie, quand je ressens la douleur de l'autre. Donc, la sympathie, c'est un terme populaire. Ça veut dire, quand je ressens de la sympathie, je suis touchée, ça va plus loin. Les relations sont plus rapprochées. Donc, l'empathie, je vais le ressentir envers un client, envers un collègue de travail. Mais quand c'est un ami, quand c'est un membre de la famille, quand c'est un chum, une blonde, un époux, etc., je vais ressentir de la sympathie. C'est-à-dire, c'est une synchronisation, ça me touche, ça résonne en moi. Sympathie, synchronisation. J'aime ça, moi, Julie. La sympathie, synchronisation. C'est comme si je prenais la station de radio puis je la synchronisais à 94.5. Je suis sur la même longueur d'autre que l'autre, Julie. Mais oui, c'est ça, effectivement, la sympathie, quand on ressent puis on se laisse vivre l'émotion en même temps que l'autre ou après. Donc, on ressent à ce moment-là la sympathie pour l'autre personne. Donc, on peut même pleurer avec la personne. Oui, parce qu'on est touché en colère qu'est-ce que la personne peut vivre. mais c'est pas recommandé dans les bureaux d'un psychologue. Non, c'est sûr. Non, puis ça, Alex, nous avait bien fait la distinction. C'est sûr. Parce que la sympathie, bien, mon ami est triste, je suis triste. Mon ami pleure, je pleure. Puis les psychologues... Les enfants font ça, on le voit, là, instinctivement. Bien oui, c'est sûr, on le voit. Puis le psychologue n'est pas supposé de pleurer. Ils pleurent pas, les psychologues, ils pleurent pas avec leurs clients. Ils ont les yeux pleins d'eau. Mais ils pourraient, après, non? On peut être ému, c'est sûr. La vie, c'est la vie. Et après, si jamais le... Parce qu'il y a aussi, ce que j'en parle dans mon livre, c'est le stress de compassion. Oui, la compassion. Le stress de compassion, en fin de compte, c'est les psychologues cliniciens. C'était dans une petite pilule, une petite granule. Puis il y avait des témoignages. Puis ça a été expliqué. Le stress de compassion, si jamais le psychologue clinicien est touché, puis pleure avant, pendant ou après les séances de psychothérapie, c'est de la sympathie qu'il ressent. Ça va plus loin, c'est le stress de compassion. Ça veut dire qu'il est touché, puis ça vient le chercher dans ses émotions, puis il y a de la difficulté à gérer avec ça. C'est un terme, c'est pour leur... En fin de compte, ils souffrent d'une certaine façon, les psychologues, s'ils ressentent le stress de compassion. Le stress de compassion. Puis la petite pilule, là, j'essaie de comprendre. C'est dans la... Ça a passé dans l'émission, une petite pilule, une petite granule. D'accord. Donc, ils parlaient du stress de compassion. Les mesures de compassion, on pourrait dire aussi... Oui. Avec les proches aidants. Oui, c'est de l'usure, là. Le stress de compassion, c'est dans l'émission Une petite pilule, une petite granule. Ça faisait quelques temps, je pense que c'était... Ça fait plusieurs années de tout ça, là. OK, je comprends bien. Puis la compassion, c'est quelque chose qui peut être néfaste ou il y a des côtés positifs, Julie? Ah non, non, il y a des côtés positifs, c'est sûr. Ça en prend de la compassion. On ne peut pas faire ce travail-là sans avoir de la compassion pour les gens qu'on aide jour après jour. C'est sûr que ça en prend. Mais en même temps, l'usure de compassion, c'est à force de... Dans la position, justement, du professionnel, de voir un client, un autre, un autre, quatre, cinq par jour dans la souffrance, dans la blessure et dans le trauma, des fois. C'est sûr que nous, on est un être humain, on n'est pas des robots. Donc, il faut prendre soin de nous là-dedans pour ne pas justement embarquer dans cette... Donc, comment tu nuancerais dans ton rôle de psychothérapeute entre l'empathie, la compassion, la sympathie? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ton rôle? Bien, c'est sûr que dans mon rôle, en premier, je suis pleine de compassion, c'est sûr, mais j'ai de l'empathie pour les gens que j'aide. Je ne serais pas aidante si je me laissais aller à la sympathie, mais je suis quand même une personne humaine, pleine d'émotions et pleine d'expériences, ce qui fait que je dois faire attention à moi pour faire attention aux clients. Oui, c'est là où dans la compassion, ça peut déborder, Alex. Bien, moi, j'ajouterais que la compassion, ça veut dire qu'il y a un geste concret que l'on fait pour aider la personne. C'est ça, la compassion. Donc, c'est plus un accompagnement. C'est un geste concret, c'est un comportement. Donc, je mets ton mon ami, elle vient de quitter son chum parce qu'elle a vécu de la violence conjugale pendant, mettons, dix ans, exemple. Donc, elle veut dormir sur le canapé chez moi, dans mon salon. Puis là, j'accepte, c'est un geste que je fais. Un geste de compassion. Un geste de compassion, je donne de l'argent pour une cause humanitaire. Donc, la compassion, il y a des comportements qui sont rattachés à ça, il y a des actions concrètes. Et ce que j'ajouterais, c'est que oui, il faut avoir de l'empathie, de la sympathie ou de la compassion. Mais ça, il n'y a pas nécessairement de gestes, de comportements concrets associés à ça. Pour la compassion, il y en a habituellement. Mais pas pour l'empathie. L'empathie, non, parce que c'est plus au niveau intuitif, comme elle dit, ou si on n'est pas connaissé. C'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens ne veulent pas se prendre en pitié. Ah ça, parlons-en de la pitié. L'appétit, c'est ça. C'est de là que vient le mouvement de la bienveillance. Donc, mon geste de compassion que je vais faire à l'autre personne, je vais le faire avec bienveillance. Et non pas, ben oui, écoute, je suis du vent, puis ça me dérange pas. Parce que la bienveillance, selon moi, puis vous me direz, le sujet est tard, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a un grand mouvement dans le milieu des affaires. On va avoir des leaders bienveillants. Oui, j'ai entendu. Dans la bienveillance, il y a le souci d'autrui, mais souvent, on est projeté devant. Pour le meilleur de l'ensemble, la collectivité, quand c'est quelque chose de bienveillant, ça va être le mieux-être. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui fait allusion au futur. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait interpréter la bienveillance, Julie? C'est sûr que quand on fait des gestes et qu'on y met de la bienveillance, on met beaucoup d'énergie dans le futur parce que c'est aidant. Mais c'est dans l'attitude, la façon qu'on va le faire pour être capable d'amener, là, tu parles des gestionnaires, mais moi, je parle des parents, de développer la bienveillance avec leurs enfants. Avec ses amis. Avec ses amis, c'est sûr. C'est ça, puis contrairement à la pitié qui peut être méprisante, là. Ah oui, c'est ça. Non, 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 la pitié, c'est pas une belle attitude d'avoir. Mais pourquoi tous les deux, là, je vous regarde, là, puis j'aimerais tellement que nous, aussi, tu t'envoies. Non, mais non, 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 la pitié, c'était comme catégorique. Votre langage non-verbal, là, le disait. Pourquoi la pitié, c'est pas bon? Parce que les gens ne veulent pas être pris en pitié. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais pris une formation, puis il y avait la psychologue, je ne me rappelle plus, tu sais quoi, son nom. Puis elle avait dit, tu sais, quand on dit à la personne, pauvre-toi. Mais pauvre-toi, ça peut être pris comme des mots d'empathie ou ça peut être pris comme des mots de pitié. Comme pauvre-toi. Tu comprends-tu? Ce qu'Alex fait, il a regardé en bas, il a mis sa main, comme si la personne mesurait peut-être quoi, quelques pouces. Ouais, tu mets ça en pitié. On ne peut pas se faire prendre en pitié. La pitié, c'est quelque chose qui est négatif. Tu comprends? Puis bienveillance, pour moi, Seigneur, ayez pitié de nous. Ouais, c'est ça. Mais on ne sentait pas que, en disant quelque chose comme ça, Seigneur, ayez pitié de nous. Est-ce qu'on ne sentait pas ou on espérait une bienveillance? On espérait une empathie? Est-ce que le mot a été bien traduit? Ça, il faut se poser la question. Ah bon? Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. C'est sûr qu'on souhaite avoir l'aide de l'autre personne quand on est dans une situation de détresse et tout ça. Mais non, on ne veut pas avoir la pitié. On veut avoir une lueur d'espoir à travers ça. On veut avoir une possibilité de croire que je vais m'en sortir puis que ça va être correct puis que tu vas m'aider mais que ça va être bon. On a parlé de ces qualités-là, de quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui est bienveillant. Généralement parlant, laquelle serait la plus importante pour avoir des bonnes relations? On ne parle pas juste au travail. Puis on ne parle pas dans vos rôles, soit Alex Saraf d'enseignant ou Julie Brousseau de psychothérapeute. Mais généralement, moi je suis curieuse de savoir laquelle vous privilégiez. Bien moi, je privilégie l'empathie. Ça veut dire que moi, pour moi, chaque être humain doit développer sa capacité d'empathie. Oui, parce qu'on l'enseigne maintenant aux enfants. On dit qu'avec le phénomène des téléphones intelligents, des tablettes, que les enfants ont de la difficulté à détecter l'émotion chez l'autre et à avoir de l'empathie. Et pour toi, Julie, la qualité, je pense que tu finis par me connaître. Moi, c'est un bel équilibre entre tout ça. J'aimerais ça me laisser avec des amis pleurer si c'est triste. Oui, oui, c'est sûr. Ça fait du bien. J'ai besoin de toi. C'est certain que tu vas pleurer. C'est de la sympathie, tu le ressens. Puis s'il n'y a pas ça, moi, je dirais le caring. Comment c'est différent, le caring? Mais le caring, c'est... En fin de compte, le caring, c'est ça, c'est la bienveillance. En fin de compte, c'est juste un terme en anglais. Oui, parce que... Mais la bienveillance, le caring, c'est le fait d'aider. C'est le fait, mettons, si moi, j'entends un commentaire négatif d'un collègue de travail, mais je vais le garder pour moi. C'est ça, la bienveillance aussi. Tu comprends-tu? J'aurais pas besoin, oui, j'irais pas faire des ragots. Ben non, j'irais pas, j'irais répéter, c'est du négatif. Pourquoi j'irais répéter? On a tellement de choses à se dire. On est seulement rendus à la moitié. Gênez-vous pas pour téléphoner, le 613-745-9450. On est avec Alex Saraf. On parle de psychologie pour apprécier l'humain. Julie Brousseau est là. Et vous aussi, joignez-vous à la conversation. Courte pause, et on revient à On jase sur les ondes du NICFM 94.5. De retour à On jase, ici Julie Blecomo 94.5 UNICFM. On est en studio avec Alex Saraf et Julie Brousseau. On jase la psychologie pour apprécier l'humain. À cette période-ci de l'émission, on va vers notre questionnaire, mais on a un auditeur au téléphone. On a David qui est en ligne avec nous. Bonjour, David. Bonjour, Julie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. C'est très beau. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec la phrase « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée? » Moi, je suis d'accord avec ce qu'est écrit Alex. Je trouve qu'il a écrit un livre formidable car accessible. Vous avez lu le livre? Oui, j'ai lu, en fait, pour vous dire, j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient plus particulièrement. Oui. Je ne l'ai pas lu exhaustivement, mais j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient et aussi, personnellement, d'autres chapitres qui sont par rapport aux jeunes, tout ça, parce que je suis professeur et donc je m'intéresse aussi aux jeunes. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans l'ouvrage d'Alex? Oui, en fait, c'est le style qui m'a surtout étonné par rapport à un style qui est assez décontracté et en même temps, qui renvoie à des références savantes appuyées. Donc, je crois qu'il y a une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans les ouvrages, que ce soit de psychologie ou d'autres ouvrages, disons, savants, c'est que ce n'est pas accessible généralement. C'est lourd aussi. Il y a l'humour aussi. C'est rare de trouver de l'humour dans ce genre d'ouvrage. Et là, je trouvais ça très plaisant à lire et puis vraiment, je trouvais accessible aux jeunes particulièrement et donc je trouvais une belle initiative. Je crois que c'est important d'avoir ce message-là de pouvoir vulgariser la psychologie pour les jeunes, pour qu'ils apprennent à se connaître, à se reconnaître au travers de tout ça. Puis moi, je me rappelle mes premières lectures de psychologie. Je crois que j'étais au Cégep. J'ai étudié du côté du Québec pour ce volet-là. Puis je me rappelle mes premières lectures, c'est un peu comme quand on lit sur les poux. Ça commence à nous piquer un peu partout. Julie, est-ce que, tu vois, ça te fait rire d'entendre ça? Oui, ça fait rire. Ce n'est pas juste les poux. Des fois, quand on lit plus loin dans les livres, un petit peu plus psychopato, là, ouf, là, là. Oui, c'est ça. Puis on se reconnaît ou tout à coup, on développe des choses puis ça devient, ça crée justement beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis je serais d'accord, ayant lu moi aussi des passages du livre, je serais d'accord que c'est simple, il y a une touche d'humour puis qu'on peut facilement apprivoiser ce langage-là. Qu'est-ce qui vous a le plus, plus, David, dans cet ouvrage, dans la psychologie pour apprécier l'humain? Moi, ce qui m'a le plus, plus, c'est justement la bienveillance qu'il y avait toujours derrière, c'est-à-dire qu'en approfondissant un sujet, toujours, il termine par une note positive. Donc, il est en accord un peu avec son titre pourquoi c'est le fait de se rendre, la vie est simple et ça rend plus compliqué. C'est-à-dire qu'il arrive à toujours amener au positif. pour avoir souvent discuté avec Alex, il a cette attitude-là dans sa... Ah, c'est vrai, je suis certaine que les auditeurs, les auditrices l'entendent. Écoutez, David, on a entendu que vous êtes professeur, alors on vous souhaite une belle rentrée, que ça continue d'évoluer comme ça. Merci beaucoup d'avoir téléphoné aujourd'hui. Bon succès. Merci, Julie. Bonne continuation. Au revoir. Bonjour, Alex. Au revoir, David. Bye. Et voilà. Alors, une appréciation de cet ouvrage, La psychologie pour apprécier l'humain. Maintenant, on a au téléphone une autre personne qui veut se joindre à la conversation. On a Mme Odette qui est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, Julie. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Et vous? Oui, vous aussi, vous avez lu l'ouvrage et vous êtes sexologue. Oui, sexologue. Et, bon, M. M. Saraf m'a mis au courant qu'il voulait écrire un chapitre aussi sur la santé sexuelle. Oui. Il m'en a fait part. Il m'a partagé ses écrits. Et, ce qui m'a surprise, c'est de voir comment moi, avec toute mon expérience de sexologue sur la santé sexuelle, de combien d'années, Mme Odette? Oh, ben, on peut dire maintenant presque 35 ans, là. Oh! Et puis, mais ce qui m'a surprise, c'était, et même, vraiment, la surprise, c'était, bon, les connaissances que moi, m'échappaient, là, à propos des jeunes d'aujourd'hui sur certains besoins sexuels. Mon Dieu. Ben, écoutez, c'est sûr, les attitudes, les comportements, moi, qui sont tellement différents de ceux que moi, je vivais à l'Europe. Est-ce que c'est la sexualité qui est différente ou ce sont les gens qui sont différents? Parce que, de ce que je me rappelle, des premiers, de mes premières lectures ou même de ma compréhension de la sexualité, c'était une fonction quand même assez basique, naturelle. alors, vous nous dites avoir été surprise par ce que vous avez lu. Est-ce que c'est par le comportement, l'attitude, beaucoup plus que la manifestation de la sexualité qui vous a surpris? Oh, je pense que c'est un petit peu tout ça. Les comportements, les attitudes, bon, évidemment, sont beaucoup plus précoces aujourd'hui. Oui, et tellement aussi, bon, puis, me frappait, là, c'était, peut-être un petit peu, un peu trop de banalisation, je dois dire. Ça, ça fait peur. Pardon? comme sexologue, est-ce que ça vous fait peur? Bon, c'est pas que ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, c'est pas parce que les comportements sexuels, ils sont beaucoup plus précoces et élaborés, je dois dire, qu'il y a plus de connaissances sur, je dirais, la santé sexuelle ou même l'érotisme et tout ça. Non, il y a autant de problèmes parce que, moi, c'est sûr qu'en tant que clinicienne, j'ai reçu des garçons, des filles beaucoup plus jeunes, tu sais, qui pouvaient avoir 18, 20 ans et qui, évidemment, c'est de face à des problématiques aussi et moi, c'est sûr que, regarde, je suis pas là pour faire la morale non plus, et puis je me dis d'autres temps, d'autres mœurs, je ne juge pas du tout, je suis là pour les guider, accéder à, par exemple, à la santé sexuelle. À s'épanouir, à s'épanouir sexuellement. Écoutez, on pourrait parler avec vous pendant des heures basées sur vos 35 ans d'expérience comme clinicienne, sexologue. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui nous écoute en ce moment en lien avec sa sexualité, quelque chose de simple, la sexualité saine, ça devrait être quoi selon vous? Bon, écoutez, moi, je pense que c'est important de faire la distinction entre l'excitation et le plaisir. Parce que l'excitation, c'est pas besoin d'aimer pour ça. Bon, ça peut se faire tout seul comme ça peut se faire à deux. Oui. Il y a toutes sortes de moyens. Par contre, le plaisir, c'est bien aussi d'émotions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sensation et d'excitation, mais c'est fait d'émotions et autant que possible des émotions positives. C'est comme là. Écoutez, on va garder ça là parce qu'on a tellement de choses à dire, mais j'aime beaucoup la distinction que vous nous avez apprise d'une sexualité saine. L'excitation peut être seule ou avec d'autres, mais le plaisir est beaucoup plus émotif. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. C'est émotif, mais en même temps, ça se partage. Ça se partage. C'est de volonté, d'érotisme et d'amour autant que possible. L'amour autant que possible. On le souhaite toujours. Merci beaucoup, Mme Oudette, d'avoir téléphoné aujourd'hui. Ça a été très intéressant comme complémentarité à l'ouvrage d'Alex Saraf. Merci. et au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est intéressant, Alex. On pourrait en parler? C'est sûr. C'est Nicole Oudette. C'est elle qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle. On ne doute pas qu'elle a certainement pu t'appuyer dans ce chapitre-là. Es-tu prêt? On est rendu... Oui, vas-y. Je t'écoute. Une question de la chaîne à café de 1 à 65. 1 à 65. Quelle je pige? Je dis juste un... Je vais prendre 5, mon chiffre préféré. Numéro 5. Au téléphone, l'appel de qui prends-tu toujours? Au téléphone, l'appel de qui je prends toujours? Peu importe ce que tu es en train de faire, où tu es, l'appel de qui? Bien, des amis. De tous tes amis? Bien, des amis que je connais bien, là. OK. Ou de ma mère, mettons. Je ne sais pas. Bien, alors, maman va être bien, bien, bien contente. C'est sûr, mais je ne pense pas que la majorité des mamans peuvent dire la même chose. Julie, l'appel de qui prends-tu toujours? Bien, très clairement, mes enfants. Est-ce que tes enfants prennent toujours ton appel? Jusqu'à date, je dirais que oui, mais la conversation se fait souvent par texto, j'avoue. Ça facilite beaucoup de choses quand même, puis la communication, elle est claire, elle est là, mais c'est un outil, ce n'est pas que ça. Soyons clairs. Oui, mais c'est un outil, un mode de communication. Bon, moi aussi, généralement, mes enfants, mes enfants, mon plus vieux, mon plus vieux, Christo, qui nous écoute peut-être, lui, il me dit, sais-tu que t'es la seule personne qui me laisse des messages téléphoniques? J'ai dit, ben, j'ai dit oui, puis il dit, ben, les autres, ils m'envoient des textos. C'est les textos, ce sont les textos maintenant. Il dit, si je ne réponds pas, c'est parce que je ne peux pas te parler. Donc, j'ai à ma pensée que Christo prendrait toujours mon appel, mais c'est parce qu'il ne peut pas. Je fais un appel téléphonique à mon fils, il me répond par texto, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça ce qu'ils font. Je sais, les gens font ça. Ils ne répondent pas à leur téléphone, leur cell, mais ils disent, bonjour, tu viens de m'appeler. Ben, ça, c'est une toute autre émission où est-ce qu'on pourrait aborder la communication puis justement, parlons-en de ces ados-là. Dans l'ouvrage, Alex, on parle beaucoup des adolescents. Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui ont tant changé des adolescents des générations précédentes? Puis, avant de répondre à cette question-là, définissons, c'est quoi l'adolescence? C'est quel âge maintenant? On est un peu confus dans tout ça. Ben, moi, je vais te le dire. Premièrement, la période de l'adolescence est une période transitoire entre l'enfance puis le début de l'âge adulte. C'est quoi, là, en ce moment-là? Jusqu'à 18? Parce que les psychologues, ben, premièrement, on dit, ben, selon les, on dit 18 ans majeurs adultes, mais pour les psychologues cliniciens, eux autres, ils parlent en termes de cycle de 7 ans. Donc, la première période de l'enfance serait 0 à 7. La seconde partie de l'enfance serait 7 à 14. Puis, l'adolescence serait 14 à 21. Sauf qu'il y en a maintenant qui disent que l'adolescence, de nos jours, on dit que l'adolescence est 15 à 25 ans parce qu'on dit que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Je veux inviter Julie dans la conversation. Puis, en gardant en mémoire que le 21, pendant longtemps, quand on arrivait à 21, partout sur la planète, on est majeure. On est majeure. Partout sur la planète. Puis là, maintenant, j'entends que peut-être les âges sont révisés, Julie. C'est sûr que ça prend un âge au niveau sociétal pour dire, OK, on est rendu à la maturité, mais d'une façon plus psychologique ou interne. C'est très varié. C'est très varié. Donc, notre cerveau, nos expériences ne nous permettent pas d'acquérir les mêmes expériences et les mêmes apprentissages dans la vie. Donc, c'est sûr que, bon, le lobe frontal, surtout, qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça se développe à la fin. Oui, à la fin. Puis, toute la question des réflexions, des prises de décisions, c'est ça qui est plus compliqué à développer. Hommes-femmes, moi, j'entendais anciennement ou dans mon temps, les filles sont plus matures que les garçons. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Bien, moi, ce que j'ai entendu puis je l'ai vérifié avec une psychologue, c'est une psychologue d'approche psychodynamique, Sylvie Gay, puis je l'avais vérifié avec elle, puis ce que je l'ai entendu de bouche à oreille puis elle avait dit c'est vrai, c'est que l'âge mental des garçons à l'adolescence serait plus bas que l'âge mental des filles à l'adolescence, mais pas après l'adolescence. Parce que parfois on dit que les garçons peuvent être plus immatures, je n'aime pas le mot immature, je dis d'un âge parfait, il peut être plus bébé, etc. C'est probablement la question du lobe frontal qui n'est pas encore complètement développé. On va parler de ce fameux lobe frontal, on va continuer la conversation sur l'adolescence, puis on n'a pas parlé d'amour encore, on n'a pas parlé de deuil, ça c'est très important aussi au niveau de la psychologie. Alors revenez-nous au 613-745-9450, vous êtes à On jase sur les ondes du NICFM 94.5. Ici Julie Blekomo, on jase, la psychologie pour apprécier l'humain, c'est publié chez Béliveau Éditeur. Si vous voulez inviter notre invité, auteur, psychopédagogue, en enseignant de psychologie, vulgarisateur de psychologie, passionné, animé, avec le sourire aux lèvres, c'est simple, 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 vous allez sur votre moteur de recherche favori, Alex Saraf, S-A-R-R-A-F, écrivain, vous allez arriver sur sa page Facebook et tout de suite vous allez pouvoir continuer de jaser avec Alex. Julie, tu nous as parlé de ce fameux lobe frontal chez les adolescents, puis là tout ça je me suis dit ok, lobe frontal, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait le lobe frontal, c'est quoi la, dernièrement moi j'avais lu qu'on pouvait y associer le fait que quand il n'était pas terminé d'être développé, principalement chez les garçons, que ça faisait des impulsions, des réactions, c'était peut-être là que la maturité était encore en évolution. en évolution, en développement, effectivement c'est peut-être plus, ils ont peut-être plus tendance à faire des mouvements impulsifs ou de prendre des décisions impulsives parce que c'est plutôt le moteur de la réflexion, prendre le temps de réfléchir à ce qui va arriver, ma décision, quel est l'impact sur l'autre personne ou peu importe, même si c'est juste comme tourner à droite avec ma voiture, il y a des réflexions qui doivent être, qui doivent être prises, puis c'est ça qui est un peu moins développé encore là, puis ça peut aller jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis quand les athlètes ont des commotions cérébrales, est-ce que c'est cette partie-là aussi qui ferait que des fois il y a des reculs, Alex? Oui, c'est quand il y a des commotions cérébrales, quand il y a une perte de connaissance parce que le lobe fronto, c'est pour l'inspulsivité, c'est pour la conscience puis l'apprentissage. Donc, moi j'explique ça que les filles, les adolescents, ils vont faire, mettons, des erreurs cognitives, ils vont penser que... Ou à quelqu'un qui avait été bien développé après quand il a vécu une crise, est-ce que ça pourrait encore avoir un impact? Mais les lobes frontaux, c'est vraiment l'apprentissage de la conscience. Donc, quand ils font des erreurs, quand ils font des gaffes, ils ne pensent pas avant d'agir, c'est ça l'impulsivité. Oui, la réflexion dont Julie, à laquelle elle faisait référence. Il y avait même, tu sais, il y avait même une étude, il y avait une étude qui a été faite, il y avait des gens qui ont été frappés sur leur lobe frontaux, il y a eu un accident de voiture. C'est là, sur le front, comment on s'imagine? C'est sur le front, le lobe frontaux, puis il n'y avait pas de sac, puis en fin de compte, ils ont perdu connaissance, puis étant donné que ça jouait sur la conscience, puis ils ont développé ce qu'on appelle le trouble obsessif compulsif. Ah, suite à ce choc du lobe frontal. Le trouble obsessif, parce que c'est la pensée, le lobe frontaux. C'est en avant, donc quand on voit le penseur, cette fameuse sculpture de Rodin, qui a vraiment, qu'on le voit en train de penser, puis que, donc on s'imagine que là, c'est intensément dans le lobe frontal. Ah, je viens de capter ça. C'est bon. C'est très bon, oui, je suis contente. Puis, je voulais vous entendre parler, Alex et Julie, sur le deuil. Oui. Le deuil, puis tout à l'heure, Alex, quand tu nous as défini la psychologie, tu as dit chez les humains et les animaux. Donc, en parlant de deuil, de plus en plus, on a des animaux qui nous accompagnent, on le voit partout dans la société et donc, on pourrait aussi dire que l'animal vit des deuils aussi. Puis, le deuil, tout le monde doit faire des deuils. Est-ce qu'on doit faire ces deuils? Je pense que, veut, veut pas, on en fait un deuil à un moment donné. Un deuil, c'est quand il y a une perte significative qui est ressentie puis la personne tombe dans ce processus de deuil qui est un processus de renoncement puis ça se fait de façon automatique. De renoncement. De renoncement, parce qu'un deuil, c'est parce qu'on a perdu quelque chose qui ne serait plus là. Par exemple, un membre de la famille, mettons, les adolescents où il y a une période de remise en question, de réflexion personnelle, etc., découverte de soi et d'autrui. Ils ont, mettons, perdu leur chum qui les a quittés, par exemple. Donc, ils vivent un deuil, c'est une perte qui est là. Mais la personne, elle peut être encore en vie sans être mort. Elle peut être encore en vie ou elle peut ne pas être en vie ou ça peut être aussi un deuil symbolique. On a perdu ce type de relations interpersonnelles, ce lien affectif-là avec un membre de la famille. Ou si on s'imagine, il va y avoir cet ouragan, Florence, qui n'a rien à voir avec ma charmante princesse Florence, rien à voir du tout. Mais là, il va y avoir des gens qui vont faire même des deuils de leur maison. Oui, le deuil de la maison, des familles. J'avais une collègue qui a vraiment beaucoup étudié le deuil, puis c'est sa spécialité, surtout le deuil chez l'enfant. Puis, ce qu'elle vous répondrait à ça, c'est, idéalement, il faudrait trouver un autre mot pour décrire la perte quand la personne est encore vivante. Oui. Parce que perdre quelqu'un à jamais, c'est pas la même vécu puis la même expérience émotionnelle et interrelationnelle que de perdre quelqu'un qu'on sait qu'on peut revoir. Comme le deuil, le deuil d'une relation terminée d'une rupture. Mon chum casse avec moi, ma vie en casse. Il n'est pas mort. Elle n'est pas morte. Des fois, c'est plus souffrant qu'elle soit encore en vie. Mais c'est pas la même souffrance. Perdre complètement quelqu'un, ne plus jamais avoir la possibilité de lui parler, ne plus jamais avoir la possibilité de le voir ou de l'avoir. Donc, je pense que ça fait du sens parce que c'est un mot qui fait plus appel à la perte que le deuil. La finalité, c'est la fin. Oui, exactement. On ne peut plus avoir ou revoir, toucher, ressentir cette personne-là ou cet animal-là. Sentir, sentir. Oui, se connecter. Entendre. Exactement. Oui. Puis, il y a toute la question des deuils complexes aussi. Donc, plus la personne est significative, plus on ajoute la quantité de pertes ou de deuils avec tout ça. Donc, il y a les deuils complexes qui... Oui. Le deuil pathologique. Le deuil pathologique. Pathologique, ça veut dire quoi? Le deuil pathologique, pathologique, dans le mot pathologique, il y a le mot pathos. Pathos, ça veut dire émotion intense, qui a un déséquilibre dans le corps et dans l'esprit. Le deuil pathologique, c'est pas juste le nombre d'années, c'est que la personne n'est pas fonctionnelle au niveau de son travail. Oui, on entend ça. un arrêt de travail, par exemple. Ça entrave les relations interpersonnelles, il y a une souffrance, il y a une détresse. La personne, mettons, a perdu son enfant puis elle fait une tentative de suicide parce qu'elle veut partir pour rejoindre son... Un deuil pathologique. C'est un deuil pathologique. C'est pas juste le nombre d'années qui définit c'est quoi un deuil pathologique. C'est quand on y retrouve aussi des éléments se rapprochant de la dépression ou des pathologies plus graves. Oui, c'est sûr. Je reviens à ma question, est-ce qu'on doit faire des deuils? Disons qu'un être, on ne le reverra plus puis on ne pourra plus l'avoir puis on ne l'entendre plus puis on ne le sentira plus. Est-ce qu'on est obligé Est-ce qu'on est obligé de vivre? De façon quand même naturelle. Parce qu'on entend parler de ces différents stages de deuil. J'ai eu des gens dans mon bureau qui m'ont dit « Là, ça fait un mois, je devrais avoir fait mon deuil. » Non, je pense que c'est plus complexe que ça, évidemment. Mais le temps de laisser vivre nos émotions face à la perte, le temps de se laisser se guérir, le temps de se laisser... C'est le temps ou ce sont les étapes? C'est un mélange de tout. Le temps, oui, mais parce que si je ne les vis pas, mes étapes, mes émotions, qui sont quoi, Julie, ces étapes-là? la colère, le déni en premier. C'est ça. Premièrement, je me rappelle, j'avais suivi une formation de trois heures, puis il y avait Karine Larocque qui est psychologue humaniste, qui, elle, elle avait dit « Les deux ingrédients pour le deuil, c'est le temps puis les soins. » Puis c'est sûr qu'on a les étapes du deuil. la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross, mais c'est juste une théorie, il y en a d'autres aussi à Constance Lamarck. C'était quoi les étapes? Les étapes, c'est déni, choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Acceptation à la plus fin. Et qui ne se font pas nécessairement dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est six étapes-là. OK. On a compris pour le deuil, puis l'acceptation, des fois, ça n'arrivera pas. C'est du lâcher-tri, c'est difficile. Quand on est terminé, on jase sur une note positive. Oui, c'est sûr. La définition ultime de l'amour, Alex Saraf, comment tu définirais? L'amour, j'ai hâte d'entendre ça. L'amour, il y a un petit peu de psychopop dans mon livre. L'amour, c'est comme une bague à diamants. Ça brille. On aime ça. Ça brille, c'est rayonnant. Il ne faut pas que ce soit souffrant. Il faut que ce soit un bel équilibre, respect, communication, etc. Tous les autres ingrédients. Un attachement réciproque. Oh, ça brille, ça brille. Ça brille, c'est rayonnant. Ça brille, c'est rayonnant. Julie, toi, comment tu définisais l'amour? Je vais y aller d'une façon un petit peu plus pragmatique. L'amour, c'est ce que vous décidez d'en faire vous-même dans votre relation. Il y a autant de recettes de la relation parfaite qu'il y a de chefs. Ah! Puis moi, ma mère m'avait déjà dit une phrase, puis elle avait défini l'amour, puis elle l'avait dit en anglais, puis je vais le dire en anglais, puis je vais traduire après. L'amour, c'est I love me best when I'm with you. Je suis, je m'aime à mon meilleur, je m'aime plus, plus quand je suis à tes côtés. Puis ça, ça me donne une définition de l'amour qui peut être avec un conjoint, avec une conjointe, avec ses enfants, avec des collègues de travail et tout ça. Alex Saraf, merci beaucoup. Ça a été très, très intéressant. Je répète le titre du livre, « La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » Il y a une préface de Yvon Dallaire et la publication a été faite chez Béliveau Éditeur. Et comme toujours, merci beaucoup Julie Brousseau. Où est-ce que les gens peuvent entrer en communication avec toi pour thérapie couple ou famille, Julie? Soit à travers le site web de www.ctcfo.com ou au téléphone 819-777-7711. Et la semaine prochaine, « On jase se retrouver après la maternité. » Ça, c'est hyper intéressant. On a une blogueuse qui vraiment fait toutes sortes de choses pour pouvoir se retrouver elle, son soi, son couple et se définir. Alors, ici Julie Blacomou qui vous remercie d'avoir été à l'écoute de « On jase sur les ondes » du NICFM 8045. Portez-vous bien. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada